Excusez-moi, mais la France, la France, c'est une adhésion à des valeurs. Ça n'est pas une couleur de peau, un patronyme, une religion. Ce n'est pas ça, la France. Vous êtes en train de redéfinir un concept qui est nauséabond, qui serait de dire, vous êtes français depuis combien de générations pour être un bon français ? Mais ce n'est pas ça, être français. Être français, c'est partager nos valeurs. Partager nos valeurs. Est-ce que vous partagez les valeurs de la République et de la laïcité ? Je vous pose une question. Quand on met un voile à sa fille... Est-ce que vous les partagez ? Je vous pose une question. Non, mais sortez-vous en train de faire la question. Non, mais déjà, on n'est pas à l'impact. La laïcité, si vous la respectiez, dans l'espace public, les signes religieux ne sont pas un problème dans notre grand pays qui s'appelle la France, en laïcité. Mais moi, je pense que si, j'ai le droit de penser... Parce que vous voulez un autre pays. Non, parce que je pense que les femmes, elles ont droit à la liberté. C'est ça votre plaît. Et moi, je vois beaucoup de jeunes femmes avec qui je suis rentrée au collège, en 6e, dans un état d'esprit totalement laïque, et qui en sont ressortis en terminale au lycée en portant un voile parce que c'était le seul moyen, en rentrant dans la cité, en rentrant dans la cité, de ne pas être emmerdés par les grands frères qui veulent faire appliquer la charia. Elle est là, la réalité. C'est votre réalité. Ici, dans BTP, nous avons reçu des femmes voilées. Bien sûr. Cyril. Parce que nous recevons tout le monde. Nous avons reçu des femmes voilées. On n'a aucun problème à recevoir des femmes voilées ici. On n'a jamais eu de problème. Et quand on leur a donné la parole, elles nous ont dit quoi ? On parle de nous sans nous. Sans nous demander notre avis. Sans nous demander notre avis. Mais cette erreur que nous faisons sur le plan médiatique en France laisse la porte ouverte à des fantasmes que vous entretenez. Il y a des femmes voilées qui sont venues nous dire je porte le foulard parce que c'est mon choix. Mais c'est ça. C'est ma relation avec Dieu. Et je me sens mieux. Et je me sens mieux et je me sens à l'aise. Et personne ne m'y a obligé. Il y en a une même qui est venue nous dire je n'ai pas de frère pour m'obliger. Mon père a été surpris que je décide de porter le foulard. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes filles-là ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce qu'on en a eu énormément sur le plateau qui sont très heureuses comme ça ? Est-ce que vous pouvez sortir de nos fantasmes ? 5 minutes. D'abord j'aimerais que Karim Zeribi nous dise pourquoi ces familles quittent ces quartiers. Non, 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 mais... Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que vous nous faites la prête. Non, 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 non. Juste répondez à ma question. Répondez à ma question. Pourquoi elles parlent ? Parce qu'elles sont submergées par l'insécurité. Par les dealers. Non, 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 non. Par les grands frères qui ont mis la main sur ces quartiers. Moi je peux vous répondre. Moi je crois parce que surtout il n'y a plus de coiffeur J'en ai gardé là juste Répondez à ma question parce qu'elle est importante pour moi Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles comme disait Karim qui sont venues ici qui sont très heureuses de porter le voile c'est leur choix, elles n'ont pas de confiance Qu'est-ce que vous leur dites ? Je suis contre le port du voile et le port de tous signes religieux ostentatoires d'ailleurs dans l'espace public Je considère que le voile ce n'est plus un vêtement religieux, c'est un marqueur qui est aujourd'hui devenu politique J'en ai pas après des personnes On m'a beaucoup reproché Certains m'ont reproché quand je suis allé voter au second tour des élections régionales Je me retrouve devant une assesseure qui porte un voile Je l'ai, on bosse ici Mets-le à Valentin mon chéri Reviens des toilettes Mais t'es con comme un cul Du coup ça m'a coupé On m'a beaucoup reproché On m'a dit mais tu n'aurais pas dû signer Non Tu aurais dû Mais vous fréquentez qui vous ? Sur les réseaux sociaux Vous n'aurez pas dû signer J'en ai pas après des personnes Ah oui C'est son père On n'en a pas après Les immigrés Les étrangers Ça c'est vos fantasmes Ça c'est vos caricatures France Télévisions a fait un sondage Il y a 65% des Français qui considèrent qu'on devrait interdire les signes religieux ostentatoires dans l'espace public Parce qu'à partir du moment Où la minorité devient majorité Bah oui ça change la manière de vivre Oui c'est un autre pays que la France Je suis désolé de le dire Et ne vous en déplaise Mais effectivement Si nous arrivons au pouvoir Nous interdirons les signes religieux ostentatoires Il y a des pays Il y a des pays qui ne sont pas laïcs Vous pouvez aller vous y installer S'il vous plaît Sous-titres par Jérémy Diaz